Bonjour, bienvenue dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de toute la non-actualité de la France, ou presque, je vous rappelle que nous sommes la seule émission qui avoue ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, c'est une Bad News tirée de 20minutes.fr qui nous est envoyée par Thomas Bach. Un homme a été arrêté et condamné à un an de prison pour avoir filmé ses collègues de travail aux toilettes. C'est-à-dire que l'homme, qui travaillait dans une mairie, avait placé une caméra dans la chasse d'eau. Donc, je ne sais pas, il devait avoir un système avec un trou, et puis un truc pour le protéger de l'eau, etc. Et donc, il filmait les femmes qui allaient aux toilettes. Et au bout d'un moment, les secrétaires se sont rendus compte qu'il y avait une fois une DV oubliée. Et puis, en cherchant un petit peu, elles ont découvert la caméra. La police est intervenue, est allée chez l'homme. Elles ont fouillé dans son ordinateur, et là, ils ont trouvé un dossier qui s'appelait « Mes salopes ». Et dans le dossier « Mes salopes », on pouvait découvrir des fichiers vidéo sous le nom de « Le joli derche de Christine », « Une salope inconnue », ou encore « Ça doit sentir bon ». L'homme a une obsession, qu'on appelle le voyeurisme, et au tribunal, il a dit « Ce qui m'intéressait, ça n'était pas de le faire, mais d'avoir le pouvoir de voir leur intimité. Pourtant, ces femmes ne méritaient pas ça. Elles sont toutes gentilles et compétentes. » Bref, l'homme a été arrêté, et donc à un an de prison. Par contre, il n'a pas été inculpé des deux autres accusations qui étaient portées envers lui, qui étaient d'avoir éjaculé dans les tasses et les gilets de ses collègues, et de frotter leurs lunettes à ses couilles. Et ça, c'est con, qu'il n'ait pas été jugé pour ça. Parce que... J'ai déjà frotté des trucs sur mes couilles qui appartenaient à des collègues de travail, mais pour rire. Est-ce que je... Je dois faire de la prison ? Et les glaçons au pipi ont fait de la prison ? Et les gâteaux au sperme ont fait de la prison ? Envoyez un mail.